Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un repas léger et facile. Des crêpes burger qui plaisent énormément, surtout pour les jeunes. C'est gourmand et délicieux à la fois. Et c'est une autre manière de confectionner des crêpes et les garnir de différentes façons. Découvrons la recette ensemble. Dans un grand saladier, je vais mettre de l'eau à température ambiante. Ici j'ai 900 ml d'eau, presque 1 litre. Je mets une demi-cuillère de sel. Ensuite je viens tamiser 500 g de farine blanche. Ici j'ai 500 g de farine blanche. Je mets la farine petit à petit tout en mélangeant pour éviter d'avoir les grumeaux. Donc je mélange avec un fouet. Bien sûr on peut utiliser un robot si on le souhaite. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute un oeuf entier tout en mélangeant. Je vais mettre également une petite pointe de poivre. C'est facultatif mais c'est parfum. Je vais mettre 3 grandes cuillères d'huile d'olive. Je mélange à nouveau et je vais couper la partie verte de l'oignon blanc et je vais la mettre. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre de l'oignon tout court coupé en petits morceaux. Je vais mettre un bol et je mets dedans 2 oeufs, un peu de sel, un peu de poivre et je mélange. Il faut que la pâte soit très fluide, si vraiment vous voyez qu'elle est épaisse, n'hésitez pas à rajouter de l'eau parce que toutes les farines n'absorbent pas de la même manière. On prend ensuite une poêle anti-adhésif et si ce n'est pas le cas chez vous, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile pour que la pâte ne colle pas. Donc on procède à la cuisson, on va mettre une louche de cette préparation dedans et dès que la pâte commence à sécher complètement à la surface, on va prendre une cuillère de ce mélange d'oeufs et on va venir l'étaler par-dessus. On va patienter quelques secondes et on va retourner la crêpe de l'autre côté pour la faire cuire. Vraiment c'est très facile et c'est rapide, même la cuisson elle est très rapide, surtout sur l'autre côté là où il y a l'oeuf, ça cuit plus vite que le premier côté, donc faites attention. Et on continue ainsi jusqu'à finir toute la quantité de crêpes, donc les deux œufs m'ont fait toute la quantité. D'chaînes, on va chercher toute la quantité de crêpes, on va prendre une camion, on va avoir une c 真的 sur la quantité de crêpes. 4,5,000 Générique 1,2,5,000 1,5,000 2,5,000 maintenant je vais commencer la préparation des burgers dans ce bol j'ai 300 g de viande hachée deux petits oignons blancs coupés finement j'ai mis du sel et du poivre et un peu de cumin j'ai mis également deux grandes cuillères d'huile d'olive mais tout ça ça n'a pas été filmé donc c'est pour avoir un peu de jambeau en plus ou de l'huile en plus de 100 g de lafron et de l'huile en plus de l'huile et de l'huile et de le hoja et de l'huile en plus de pouce et de l'huile en plus de pouce je mélange bien ensuite je commence par confectioner des petits burgers donc vous pouvez utiliser n'importe quelle si vous le souhaitez sinon vous faites des petites boules entre vos deux mains et puis vous les aplatissez vous les mettez de côté je procède ensuite à la cuisson donc je les ai pas dit je n'ai avec un peu d'huile et la partie avec de l'huile je la dépose directement sur dans la poêle pour la faire cuire sur le premier côté ensuite je badigeonne encore avec un peu d'huile et je les retourne je les fais cuire des deux côtés qui m'a chochent voilà une fois que c'est cuit vous les retirez et vous les mettez de côté et maintenant je vais commencer la préparation d'une petite sauce fromagère mais vraiment express dans la casserole j'ai mis de la crème liquide une fois que c'est chaud j'ajoute quelques dés de fromage et mentale je mélange je vais mettre également un petit peu de poivre et je mets une petite poignée de fromage râpé mozzarella sinon on peut mettre les fromages qu'on aime ce qu'on veut plus on peut mettre les fonds pour l'eau laか frère et j'axer finest enfin j'axer�� de la coute j'axer une petite cuire de la coute j'axer�� et j'axer une petite cuire de la coute j'axer�� et j'axer�� instantané une petite cuire de la coute j'axer�� de la fusée de mazaris et j'axer et je la possibilité de la coïnette il fait de la pire de la cuire faillée et j'axer�� dès le temps à la cuire plus de la cuire de la cuire qui a été sont prêtes je passe à la garniture donc je prends la crêpe je vais faire une petite fente comme on voit ici au début ensuite on tartine avec ce qu'on veut du fromage de la crème ce que vous voulez vous le mettez mayonnaise ketchup ce que vous voulez dans l'autre compartiment je mets un peu de salade un peu de tomates je mets le burger et sur le dernier je mets un petit peu de cheddar un peu aussi de fromage de sauce fromagère sur le burger et je tourne là vraiment c'est la partie la plus amusante et la plus sympa dans la recette voilà et on continue ainsi jusqu'à finir toute la quantité on peut mettre vraiment toutes les sauces qu'on veut au bout d'un taré à dire le dial à de la crêpe qui m'a caché faut qu'une des nobles chez haja d'une image au on peut les faire doré dans l'appareil à panini et pour les personnes qui ne l'ont pas ils peuvent très bien les faire dorer dans une poêle toute simple vous mettez par exemple un couvercle ou une assiette par dessus pour qu'ils s'aplatissent un peu voilà et le tour est joué je peux vous dire que ça fait de l'effet et les enfants ils sont ravis quand ils voient sur la table ce genre de plat très rapide rapide à manger pour eux parce qu'ils n'aiment pas trop rester trop longtemps à table donc moi je les ai servi avec une salade ça peut être servi avec une soupe par exemple ou avec ce que vous voulez ça reste très légère pour un déjeuner ou bien pour le dîner donc avec ça on arrive à la fin de la vidéo je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes